Oui, bonjour, bienvenue à un autre Quickie, un peu spécial, pas de déballage, on va simplement parler. J'avais déjà parlé avec certains membres du groupe Romero Box au sujet de ma collection et de certaines figurines que je voulais acquérir, particulièrement des pop. L'une des questions qu'on me posait le plus souvent, c'était, quels pop étaient celles que je recherchais le plus? Donc, des pop qui sont déjà sortis, mais que je n'ai pas pu mettre la main dessus alors que je les cherche. J'appellerais ça, mon top 10 Most Wanted Funko Pops. On va faire ça en deux parties, puisqu'on parle de 5 ou 6 pop par vidéo. C'est une présentation de 5 pop que je n'ai pas en les mains. Donc, je vous montrerai l'image Pop Price Guide ici, afin que vous puissiez la voir. Commençons donc en dixième position, la Funko Pop, que je recherche, mais que je ne suis pas plus pressé que ça de trouver. Donc, si je la trouve, c'est sûr que je vais l'acheter, mais je ne suis pas prêt à mettre le gros billet dessus. C'est une pop que je vais trouver abordable, puisqu'elle n'est pas dans mes top priorités, mais quand même dans la dixième position. Oui, je la recherche, mais ce n'est pas celle que je paierais le plus pour avoir. On parle d'une Funko Pop DC, Suicide Squad, Docteur Harleen, Harley Queen, avant qu'elle devienne Harley Queen. Voilà, donc elle est encore Docteur, exclusive au magasin Walmart pour l'Amérique du Nord. Or, malheureusement, elle ne se n'est jamais rendue dans nos One Art au Québec. Et si elle s'est rendue, ça a été une quantité vraiment très limitée, donc on n'a pas réussi à mettre la main dessus. En tout cas, pas moi. C'est une pop que je voulais quand même, pour compléter ma collection Suicide Squad. Je sais, une figurine, par personnage, par série ou par film, et j'ai déjà Harley Queen. Mais là, nous ne parlons pas de Harley Queen, on parle de Harleen Quinzel. Donc, pour moi, c'est un autre personnage. Oui, je la recherche, mais les fois qu'elle m'a passé sous le nez, ça a toujours été le double du prix que je suis prêt à mettre dessus. C'est pour ça que je l'ai laissé passer, je la recherche, alors que je veux qu'elle soit quand même abordable. Plus que c'est une figurine que j'aurais pu trouver dans nos magasins, sur nos tablettes, je ne veux pas mettre 75 ou 80 dollars dessus. Je serais prêt à mettre une trentaine, 40 dollars max. En neuvième position, nous parlons d'une Funko Pop Marvel. Vous verrez que j'ai essayé de varier les séries, afin de ne pas vous dire, je recherche Batman, 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 Batman. Voilà, donc cette fois-ci, en neuvième position, c'est Marvel, une figurine qui est sortie à même temps à peu près que le film Logan. Vous l'aurez deviné, c'est une figurine de Wolverine, mais cette fois-ci, on parle de Weapon X. Donc, Logan, mais avec la machinerie, alors qu'on lui mettait le métal sur les os. Donc, exclusive au magasin Target pour la Marine du Nord. Malheureusement, au Québec, au Canada même, les magasins Target ont fermé. Donc, impossible pour nous de le trouver, canadiens. Il nous fallait aller aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était la débandale, surtout près de la frontière. Impossible pour les Québécois ou les Canadiens qui sont allés en territoire américain, essayer de le trouver, pouvoir ramener pour leur vendre à prix abordable. Donc, celle-ci, par contre, je ne l'ai même pas vous passée à prix exorbitant. Donc, je la recherche encore et je peux remettre quelques sous de plus que pour Harley Quinzel. C'est ça, c'est Weapon X que je recherche pour moi. Je sais que j'ai déjà Logan sur la moto que j'ai eu dans Collector's Core avec les griffes en métal. Et aussi, j'ai déjà Logan exclusif à Hot Topic avec les griffes en os. Mais pour moi, j'aimerais trouver celui qui fait le lien entre les deux. Et on parle de Weapon X. Maintenant, on passe à la huitième position. Je suis un fan de Conan O'Brien. J'aime bien le personnage qui s'est créé. J'aime bien le voir dans son talk show. Conan O'Brien. Voilà, on parle de Conan O'Brien avec sa coiffure unique qu'on reconnaît parmi tant d'autres. Je voudrais une pop de lui. Je sais qu'il y a plusieurs pop de lui exclusifs. La plupart au Comic-Con de San Diego. Certaines à son show télé aussi. Ils sont quand même chers. Je serais prêts à mettre le prix dessus pour une pop de Conan O'Brien. Rien de bien compliqué, mais quand même une pop très rare et difficile à obtenir. Par contre, ça, ça serait l'une des mots souhaités. On commence à parler du calibre qu'ils nous font, en fait. En septième position, on monte un peu les enchères. Et on parle d'une Funko Pop d'un film qui m'a marqué. Je suis tombé en amour avec cet acteur-là. Avec ce film-là, il m'a fait décrocher par la suite avec les films qu'il a fait après. Il parle du film 300, vous l'aurez deviné, la pop de Léonidas. J'ai commencé à collectionner les pop un peu tard par rapport à ce pop-là. Il était déjà sorti et il avait déjà un prix exorbitant. Je me disais, je peux peut-être le trouver pas cher puisque j'ai eu beaucoup de chance avec les pop pour début. Par contre, non, son prix n'a pas cessé d'augmenter. Et à ce moment-ci, où est-ce qu'on se parle, j'ai très peu d'espoir de le trouver à un prix raisonnable. C'est pour ça qu'il se retrouve en septième position. Parce que je serais quand même prêt à mettre quelques sous de plus que les autres pop qu'on a parlé jusqu'ici. Mais je suis toujours pas prêt à payer son prix PPG. Maintenant, on parle de la sixième position. On parle d'un autre film qui m'a beaucoup marqué, qui a souvent marqué plusieurs d'entre nous. Un film Disney, pas un dessin animé par contre. Un film avec Harrison Ford, vous l'aurez sûrement déjà deviné. On parle d'Indiana Jones. C'est un film, des films que j'adore. Même le dernier, Crystal Skull qui était sorti, qui a été très mitigé. Je l'ai bien apprécié pour ce qu'il était. En sixième position, nous avons Indiana Jones. Je sais qu'il existe en deux versions. Une, exclusive au Comic-Con de San Diego. Et l'autre, au parc Disney. J'aimerais l'un ou l'autre. Ça me dérange, je vois. Voilà, c'était pour la sixième position. Et la première partie du top 10 Most Wanted Fungu Pops pour Mike Romero. Donc, il nous reste l'autre moitié que vous pourrez découvrir dans deux semaines pour le prochain Quickie. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commentez. Dites-moi, vous, quels seraient les pop pour votre top 3 de pop que vous recherchez le plus. Qui sait, peut-être que je serai en mesure de vous aider. Et alors, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Tchao!